bonjour une petite vidéo pour présenter le serveur minecraft donc après 21 jours d'avancement donc ici c'est à peu près l'endroit où on spawn c'est un serveur qu'on a créé donc il y a 21 jours et à l'heure actuelle où je parle il ya déjà 25 personnes enregistrées ce qui est déjà pas mal donc un serveur en 1.11 et donc je vais présenter un petit peu tout ce qui a été créé depuis ces trois dernières semaines tout d'abord ici au niveau du spawn on a installé un petit bouton pour couper la pluie qui était quand même assez gênante donc on a créé par exemple ici des petites constructions donc un creeper et puis un demi-chat ici un chien déjà une petite usine à faire toute une installation ici pour avoir de la canne à sucre l'installation plus grosse en dessous que je vais pas montrer mais qui est similaire pour aussi obtenir de la canne à sucre aussi une petite usine à slime donc qui est en dessous donc toutes creusées pour l'instant on ne récupère rien ici ensuite ici on a fait une petite colonie de moutons avec toutes les couleurs de moutons possibles qui est totalement terminée on peut donc obtenir toutes les laines que l'on souhaite alors ici il y à la maison de diolala de de noces et de roxidius on va installer évidemment quelques beacons donc on a un petit passage ici pour aller jusqu'à notre base principale vous pouvez voir que j'ai un texture prec aussi qui on voit très bien sous l'eau donc ici le chemin qui est quand même assez long qui passe dans une petite faille on a essayé de quand même bien éclairer tout au niveau du spawn pour éviter qu'il y ait trop de monstres donc on arrive ici mais avant ici c'était une grosse forêt tout fume et du coup on a remplacé ça par un chemin donc le tunnel ne sert plus à grand chose si on a une tour à mode un peu dégueulasse dans le décor ici on a une jolie écurie avec quelques maisons dans le fond avec un petit jardin ici des plombs qui emmène avec un phare ici vous voyez ici une maison qui n'est pas terminée une maison qui a été un petit peu détruite ici avec une autre maison par ici on a la grande base principale avec la tour au dessus qui nous sert un petit peu de base commune où tout le monde peut se servir dans l'école si on continue par ce chemin on a encore une base un petit peu plus loin qu'on va pas tarder à apercevoir je pense je vais pas rentrer dans tous les bâtiments mais je vais vraiment montrer l'extérieur que cette base est un petit peu moins un petit peu isolé du du groupement de maison mais qui fait et qui est incrusté dans la montagne donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu moins ici la grande base donc je vais vite fait rentrer dedans tout simplement pour passer maintenant dans le nether puisque dans l'over world on n'a pas fait beaucoup plus que ça si on peut voir le soleil c'est pas de la lave le soleil qui est un peu bizarre avec ce texture pack ici une jolie maison voilà on va pouvoir maintenant passer dans le nether montrer qu'est ce qu'on a fait comme aménagement au bout de ses 21 jours alors tout le nether a été remplacé par de la glace enfin toute la partie que l'on pratique donc je vais prendre ça et donc on se déplace quasi exclusivement en bateau avec du vert en haut comme ça pour empêcher le spawn des pigments qui nous gêne pour nous déplacer et donc on a établi tout un réseau de portail avec ici quelques villageois je vais vous montrer vite fait qu'est ce qu'on a fait par là donc avec une usine à blaze pour récupérer de quoi faire cuire un petit peu tout ce qu'il faut donc ici c'est pas totalement terminé mais en haut ici on a accès enfin je vais passer par là plus tôt on a ici accès par exemple si on monte par ce chemin ci donc on arrive presque à une énorme usine d'xp à pigmen comme vous pouvez le voir c'est quand même assez gigantesque réparer suite voilà on est énorme édifice on peut sortir ensuite par ici pour continuer la visite donc ça c'est ce qui nous sert à réparer tous les équipements qui ont l'enchantement réacomodage mais par ici on a aussi la ferme à blaze dont je vous parlais avant oups je suis sorti de mon bateau mauvaise idée je vais casser je remplacerai après donc on a à chaque fois mis une couleur pour l'endroit et puis les anneaux pour montrer vers où la prochaine destination donc on a aussi pas mal retourné l'end donc on a créé un portail là-bas pour pouvoir y aller facilement ensuite moi de mon côté j'ai pas mal travaillé avec avec un petit peu d'aide quand même pour vider le bassin sur sur une usine à guardian qui nous sert à avoir des blocs de prise marine et à terme aussi d'usine exp mais qui est pas totalement terminée donc ici puis on va voir de l'autre côté qu'est ce que ça qu'est ce que ça donne énormément de travail il a fallu vider tout cet énorme bassin là et le recouvrir créer des bassins en haut donc tout ici des bassins pour faire spawn les guardian je sais pas si vous allez l'entendre mais il y en a énormément qui meurent en boucle donc ça produit énormément de boucles aussi en mettant ici du carburant ça nous produit de la boucle cuite et puis beaucoup de shard après c'est joli bloc donc à terme ici il y a une usine exp aussi et donc moi je suis plutôt là dedans dans les constructions comme ça pratiques et on va maintenant passer justement à ceux qui sont plutôt spécialisés dans le bâtiment merde c'est pas de l'eau que je voulais mettre voilà on a quand même bien dégommer le nether pour foutre de la glace partout on va se déplacer super vite on a pas mal chier quand même donc le réseau est pas totalement terminé justement par là il nous reste à finir pour accéder notamment au bio myspeak pour récupérer la glace et bio de désert par exemple quelqu'un a laissé traîner son bateau ici quelqu'un a laissé traîner son bateau ici c'est de le sortir je veux mon bateau et donc voilà la dernière base avec ici une jolie maison de pizza si je ne me trompe pas ici une muraille qui a fait les rocs un phare d'Abdela si on ne me trompe pas encore une fois ici on a un petit château qui est en construction voilà tout le monde met un petit peu sa patte à l'ouvrage hop et donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour rapide du serveur alors s'il y en a qui veulent savoir pour mon texture pack c'est euh c'est le texture pack aqua pack donc avec beaucoup de couleurs bleutées on voit bien les océans tout ça voilà je pense qu'on a fini pour ce tour n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît de voir un petit peu l'avancement du serveur si j'en fais d'autres ou pas et merci d'avoir suivi au revoir